Pour encourager la pratique sportive, la communauté de communes Onis-Atlantique développe des équipements. A Courson, elle gère le complexe sportif entièrement rénové en 2016. A Maran, un second gymnase ouvrira ses portes à la rentrée 2019. Elle propose aussi aux élèves de CM2 un cycle d'initiation à la voile sur la base nautique communautaire et finance des séances de natation scolaire pour 1200 élèves de CP et CE1. Toute l'année, les animateurs sportifs d'Onis-Atlantique encadrent des cours sur le temps scolaire. Pendant les vacances, le centre de loisirs Passport Vacances propose des stages et séjours sportifs aux jeunes de 9 à 16 ans. Le service Petite Enfance épaule plus de 1000 familles dans la recherche d'un mode de garde pour les 0-3 ans. La communauté de communes gère 4 structures multi-accueil à Saint-Jean-de-Liverset, Andilly, Ferrière et Maran et 2 relais assistants maternels à Andilly et Ferrière. Côté culture, Onis-Atlantique propose chaque année une dizaine de spectacles gratuits et accessibles à tous. Plusieurs temps forts ponctuent la programmation culturelle, dont le spectacle de la briquetterie à la grève sur Mignon, labellisé site-en-scène par le département. La communauté de communes coordonne la réalisation du projet éducatif local et soutient les 16 structures d'accueil collectifs pour mineurs. Onis-Atlantique soutient activement les deux centres sociaux du territoire, à Courson, l'espace mosaïque, et à Maran, le centre Les Pictons. Elle accompagne également différents réseaux collaboratifs œuvrant contre les violences conjugales et intrafamiliales pour la santé mentale ou le soutien à la parentalité. Onis-Atlantique s'investit pour la construction de logements sociaux. Elle aide les familles en difficulté, les personnes handicapées ou les personnes âgées. Elle gère un logement d'urgence destiné à accueillir les victimes de violences. 350 associations sont implantées en Onis-Atlantique. La communauté de communes met à leur disposition les gymnases communautaires, leurs prêtres du matériel et des véhicules. Chaque année, elle organise le forum des associations qui leur permet de présenter leurs activités à la population. Elle attribue plus de 700 000 euros de subvention par an aux associations sportives, sociales, culturelles ou éducatives pour financer leur fonctionnement ou des actions spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada